C'est Grégoire Fabet. ...qui repart de l'avant après une semaine compliquée. On va parler de tout cela avec Jean-François Bay, directeur général de Morningstar, qui est avec nous chaque lundi après-midi pour commencer Intégrale Bourse. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Grégoire. Bon, effectivement, déjà redire un mot de la semaine écoulée, ça a été une semaine compliquée. Alors, on a perdu, allez, 3-4% environ sur les actions européennes, un petit peu moins, il faut le noter, sur le CAC 40, mais c'était quand même la plus mauvaise semaine depuis longtemps. Oui, c'est le dossier grec, je pense, qui est venu un petit peu mettre de l'huile sur le feu et accélérer cette prise de bénéfices qui pointait le bout de son nez. Ça a été sur les actions, clairement, et les financières, les bancaires, il y a eu beaucoup de baisse dans ces secteurs. C'était aussi le cas sur les taux d'intérêt. Ceux qui doutaient, en fait, d'un impact sur, négatif, très négatif, sur les marchés en sont pour leurs frais. Vous regardez les taux d'intérêt, les emprunts d'État, les taux allemands ont baissé de 0,15% à 0% pour schématiser. On n'est pas très, très loin des taux négatifs en Allemagne puisque rien que sur des frais de brokerage, si vous êtes à 0,05% de taux, ça veut dire qu'on n'est pas loin du négatif. Et puis, d'un autre côté, la contagion sur les périphériques. Donc, les taux grecs doivent être aujourd'hui repartis à 12,50 sur le 10 ans. Et puis, l'Italie est passée de 1,15 à 1,50, l'Espagne aussi. Donc, on voit effectivement qu'un problème en Grèce toucherait naturellement, en fait, l'ensemble des pays périphériques. On reviendrait sur ces vieux démons. C'est un peu un mélange de tragédie grecque et de comique de répétition parce que régulièrement, tous les mois, on nous parle du Grexit et est-ce que la Grèce fait toujours partie de l'euro ? Donc, on revient là. Nouvelle focalisation des marchés, effectivement, sur le sujet grec depuis, allez, on va dire depuis la semaine dernière. Sachant que depuis la semaine dernière, ça n'a a priori pas beaucoup avancé. Rien n'est réglé. Est-ce que ça veut dire que les marchés risquent encore d'être perturbés par cette affaire ? Enfin, la question posée aussi simplement pour l'investisseur, c'est est-ce que je reviens après la baisse de la semaine dernière ou est-ce que j'attends encore un peu ? Alors, l'autre élément qui donne de l'importance à ce mouvement, c'est, vous avez vu, les interventions, j'allais dire, géostratégiques des hommes politiques. C'est un dossier hautement géostratégique et politique maintenant. Vous avez vu Barack Obama aussi est intervenu sur le dossier, Poutine. Alors, on se rend compte que le dossier échappe complètement à l'Europe. J'en veux pour preuve les déclarations de Barack Obama. Les Grecs doivent prélever les impôts, ils doivent réduire leur bureaucratie, ils doivent flexibiliser le marché du travail. On se demande ce que fait un petit peu l'Europe. Pourquoi les enfants n'ont pas résolu le problème entre eux ? Et du coup, c'est les parents type Poutine et Barack Obama qui s'invitent dans le sujet, qui essayent de remettre un petit peu d'ordre. On voit donc qu'après le problème économique, c'est un problème politique. J'allais dire que pour les intervenants sur les marchés, c'est un petit peu binaire. Soit vous considérez que la Grecs va finalement accepter les réformes. De toute façon, c'est aujourd'hui. Donc, elle doit donner sa copie, rendre sa copie. Elle doit justement donner la liste des réformes budgétaires pour enfin débloquer l'enveloppe de 7,2 milliards promis par la Troïka. Soit effectivement, vous considérez que, bon an, mal an, entraînant les pieds, à reculons, la Grèce va finalement accepter de faire quand même des réformes. Auquel cas, dépêchez-vous d'acheter sur les marchés les quelques valeurs, les valeurs qui ont baissé, puisqu'il y aura forcément un rebond de l'Europe et des bancaires. Soit c'est binaire dans l'autre sens. Vous considérez qu'on va vers un échec des négociations. Auquel cas, dépêchez-vous de vendre le marché européen. Et surtout, les bancaires, ça risque de secouer un petit peu. Donc, on est un petit peu, voilà, c'est un petit peu une ambiance casino. C'est noir ou rouge, mais... Et votre sentiment, vous, Jean-François, chez Morningstar, l'aspect binaire, effectivement, ça fait un moment qu'on vit avec. On a eu ces épisodes de crise 2010-2011 autour de la Grèce, notamment. À chaque fois, j'allais dire, la pièce est retombée du bon côté. À chaque fois, on a réussi à se mettre d'accord, mettre en place des plans de sauvetage, voilà, mettre des sparadraps sur le problème. Est-ce qu'on continue comme ça ? Ou est-ce que la probabilité, effectivement, d'un accident, d'une sortie, d'un défaut de paiement de la Grèce, a augmenté ? Alors, je pense que c'est un peu « to be, to fail ». On disait déjà ça de Lehman Brothers. Mais ce matin, Noyer, donc, le patron de la Banque de France considérait que les liquidités prêtées à la Grèce par l'Eurogroupe, l'eurosystème, a doublé en six mois. On est à 110 milliards. C'est beaucoup trop important, en fait, pour laisser tomber la Grèce et partir en défaut. Donc, l'Europe et aujourd'hui, la dette grecque est entre les mains, justement, de ces institutions publiques européennes. Donc, le problème est trop grave. Et d'autre part, ce serait trop grave d'un point de vue politique pour l'Europe, puisque une sortie de la Grèce entraînerait sans doute d'autres problèmes. Donc, je pense qu'on sortira encore une fois par le haut et que, justement, au dernier moment, en fait, on arrivera à trouver une solution. Mais ça montre bien que les marchés restent très fébriles. La reprise est encore timide et fébrile. Et en parallèle, en fait, on a un petit peu ce paradoxe, un peu ce chaud et froid. On voit que les résultats qui vont être annoncés cette semaine seront plutôt positifs. Donc, si on met de côté cette problématique, cette épine grecque, on se retrouve avec des indices où il faut, donc, les indicateurs d'activité en Allemagne qui seront plutôt de bonne augure et donc qui montrent, effectivement, que les efforts de Mario Draghi payent. Qui vont confirmer, donc, l'amélioration qu'on observe depuis plusieurs mois. L'amélioration de la conjoncture en Europe, qui a déjà commencé. Et puis, l'amélioration d'un point de vue microéconomique. On va avoir des annonces. Les analyses tablent sur une augmentation des bénéfices de 20% par rapport à l'année dernière. Il y a un effet de base par rapport aux résultats des entreprises. qui est très, très positif, puisque les résultats de l'année dernière étaient encore sous le coup de 2012-2013. Donc, des résultats qui n'étaient pas très élevés. Vous allez voir des entreprises, notamment le cyclique, qui vont sortir des résultats très, très élevés. Et donc, la croissance des bénéfices, le momentum sur les bénéfices, est quelque chose qui soutient énormément, en fait, la hausse des marchés. Les marchés courent un petit peu après, justement, ces bons résultats. On anticipe une hausse, je le disais, de 20% de croissance des bénéfices sur le premier trimestre en Europe, alors qu'elle ne sera que de 5% aux États-Unis. Donc, si je comprends bien, vous avez plutôt envie d'acheter les creux de marché à ce stade, avec, effectivement, le moteur des résultats, l'amélioration macroéconomique, qu'on a déjà quand même grandement anticipée. Est-ce qu'à un moment, il faudra se préparer une pause un peu plus durable sur ces marchés actions européens qui gagnent 30% en ligne droite depuis 4 mois ? On a tous ce dicton en tête, « Sell in May and go away ». Vendez en mai et partez vous reposer quelques mois. Est-ce que c'est un dicton, plus que jamais, qui s'applique à cette année 2015 ? Alors, c'est un dicton qui fonctionne historiquement sur les marchés, sur les statistiques Morningstar, sur les 50 dernières années, donc on remonte aux années 60, les performances des marchés américains entre mai et septembre sont nulles. Donc, c'est-à-dire, historiquement, vous n'avez fait aucune performance mai, juin, juillet, août. Les performances sont donc plutôt positives sur les autres mois, donc il faut particulièrement jouer cette thématique. Cette année, puisque cette année, vous le savez, aux États-Unis, on va avoir la Fed qui va se poser la question de la hausse des taux directeurs, donc il faut particulièrement impliquer ce dicton. – Ce sell-in-mai, il est très valable pour les marchés américains, là. – Et européens aussi, puisque vous l'avez dit, la hausse a été très très forte. Alors, quand on dit sell-in-mai, ça ne veut pas dire de tout vendre. Il faut faire attention, déconseiller aux investisseurs de bazarder tout leur portefeuille, puisque derrière, il peut y avoir une course à la hausse du marché. Donc, le conseil de Morningstar, c'est justement de prendre ses profits sur des valeurs qui ont bien monté, jouer la rotation des portefeuilles, avoir une approche un petit peu contrariante, pour justement retrouver des liquidités et pouvoir réinvestir dans les périodes de creux ou sur des valeurs qui n'ont pas profité de la hausse. Voilà, donc faire attention justement au sell-in-mai, on a l'impression qu'il faut tout vendre. – D'accord, ce n'est pas le sell-off panique, ce n'est pas la panique. – Pas le sell-off panique, d'accord. – Sell-off panique, si jamais la Grèce sort. – Et on sait qu'il y a des échéances importantes. Alors, au mois de mai, il y a un peu plus d'un milliard à rembourser au FMI, puis après, juin, juillet, ça s'accélère, et là, c'est des montants de plusieurs milliards. Donc le feuilleton peut continuer, mais c'est vrai qu'il va y avoir une pression financière forte qui va se mettre en place sur la Grèce. – Voilà, petite conclusion sur la Chine, puisque c'est un dossier aussi qui a animé la semaine dernière les marchés. La Banque centrale est intervenue, elle accepte, en fait, donc il y a eu des baisses des taux, il y a eu aussi les enveloppes de garantie des banques qui ont été assouplis, et donc on voit que la Banque centrale chinoise est aussi à la manœuvre pour relancer l'économie et éviter un hard lending, c'est-à-dire un ralentissement trop fort de l'économie chinoise. Donc ça aussi, c'est un élément à bien suivre qui peut perturber les marchés. Mais pour l'instant, on voit que le pilotage est plutôt bien fait du côté chinois. – Merci beaucoup Jean-François. Jean-François Bay, directeur général de Morningstar, chaque lundi après-midi avec… Sous-titrage ST' 501 C'est parti !